Générique Et tout de suite les titres de votre journal avec la progression de l'épidémie de Covid-19 qui continue en Nouvelle-Aquitaine. 10 000 nouveaux cas en une semaine, soit 10% de plus que la semaine précédente. Autre augmentation, les contaminations chez les moins de 15 ans, elles ont augmenté de 33%. Dans cette lutte contre le virus, la vaccination se poursuit pour les plus de 75 ans. Et pour le personnel soignant, 137 523 personnes vaccinées en Nouvelle-Aquitaine en une semaine, dont 28 000 en Gironde. Un tiers des Français se sont abandonnés à la lecture lors du premier confinement. Un intérêt qui perdure, les libraires indépendants profitent de cet engouement. Reportage dans ce journal. 10 000, c'est le chiffre des nouveaux cas en une semaine, soit 973 de plus que la semaine précédente. Ce sont les tout derniers chiffres communiqués hier soir par l'Agence régionale de santé. Le taux d'incidence continue d'augmenter fortement et s'élève à 166,7% pour 100 000 habitants. Avec un autre constat, une augmentation de 33% des contaminations chez les moins de 15 ans. Et avec l'arrivée des nouveaux variants plus contagieux. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a déclaré vouloir éviter l'épidémie. Dans l'épidémie, pas de précision en revanche sur les modalités et la date d'un prochain confinement. Et puis dans cette lutte contre le virus, la vaccination se poursuit pour les plus de 75 ans. Et le personnel soignant, au total, c'est 137 523 personnes vaccinées en Nouvelle-Aquitaine dans une semaine, dont 28 000 en Gironde et 17 386 dans les Pyrénées-Atlantiques. Conséquence de cette crise sanitaire et économique, des commerces à l'arrêt des travailleurs au chômage. C'est le cas de ce couple obligé de vivre dans un camion. Reportage avec Bénédicte Douin. Après avoir perdu son travail à cause de la crise sanitaire, c'est dans ce camion que M. Dupont et sa femme ont trouvé refuge. Enceinte de 8 mois, la situation de Mme Dupont empêche son mari de travailler sur les chantiers. Toute leur vie est dans ce camion. Le maximum que j'ai, c'est ça. Il n'y a pas d'autre solution de ma part. Ce que je trouve, j'attends la solution, je ne sais pas, de la mairie ou bien des associations comme Caillou, je ne sais pas. Surtout le 115, il ne répond pas. J'essaie toute la journée, mais je n'y arrive pas. Des sacs de course qui rassemblent les souvenirs de leur vie d'avant. Un lit de fortune comme seul confort depuis plusieurs semaines. Le couple est aujourd'hui à Boudnaire. Trop, trop épuisé. Vraiment, surtout pour elle. Pour moi, non, je me fous. Mais pour elle, moi, j'ai un peu stressé pour ma situation et tout. Mais pour elle, elle est stressée complètement, démoralisée. Voilà. Elle pense presque deux jours, trois jours, elle me dit, il faut que je retourne. Il faut que je retourne, je retourne, je l'ai chez moi. Il faut que je trouve un avion pour faire le retour. Au total, plus de 3 000 personnes sont sans domicile à Bordeaux et son agglomération. Et un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur les travailleurs pauvres avec la crise du Covid. Il se révèle, la crise économique actuelle ne leur permet plus de s'en sortir. Alors c'est ce qu'on appellerait très trivialement un travailleur pauvre. C'est-à-dire le principe de personnes qui avaient une activité. Alors cette activité est évidemment en sommeil à cause de la crise du Covid. Et qui a fermé les employeurs ou les entreprises qui employaient ce monsieur. Et il n'a comme repli que de dormir dans sa voiture. Parce que même avant le Covid, il n'avait pas les moyens, grâce à son salaire, de se payer un logement. Et on a un phénomène qui s'est intensifié à la lueur de la crise. Parce qu'on a vu apparaître des gens qui n'étaient pas identifiés dans les radars. Parce qu'ils ne demandaient pas, parce qu'ils se débrouillaient. Ils avaient cette espèce de dignité suprême qui leur interdisait d'aller voir une assistante sociale, un travailleur social, une banque alimentaire, un resto du cœur. Ils pensaient qu'ils pouvaient s'en sortir. Et sur fond de crise économique et de crise sanitaire, les élections régionales se profilent. En mars 2021, candidat aux élections régionales pour 2021 pour Europe Écologie et les Verts. Nicolas Thierry a présenté ses voeux à la presse. C'était hier matin. Il a notamment énoncé les grandes orientations de son projet « Nos territoires sur l'avenir ». Son programme précis, lui, sera établi dans quelques semaines. On l'écoute. Quand on parle de concilier efficacité économique, justice sociale et protection de l'environnement, ça veut dire que ça concerne toutes les filières. Évidemment, l'agriculture est un sujet extrêmement important. On est la première région agricole d'Europe. Donc là, on a un gros sujet de comment on arrive à faire bifurquer le modèle agricole pour sortir du modèle industriel et intensif, pour aller revenir vers une agriculture paysanne qui crée de l'emploi, qui fait du bien aux écosystèmes et qui permet de nourrir la région. On a des gros sujets aussi industriels comme l'aéronautique. On voit que l'aéronautique est en grande difficulté aujourd'hui. Donc il y a un enjeu dans le futur mandat de faire émerger de nouvelles filières, d'avoir des plans de formation, puisqu'on sait aussi que la croissance infinie du trafic aérien n'est pas compatible avec l'impératif climatique. Mais il y a des salariés, il y a quasiment 80 000 familles qui dépendent de l'aéronautique. Donc il va y avoir des gros enjeux pour permettre aux gens de se projeter sereinement dans l'avenir. Et ça va être ça, notre objectif. Et ça sera l'objet de notre programme dans quelques semaines. Voilà, Nicolas Thierry, on vient de voir, dont son programme s'intitule « Nos terroirs, notre avenir pour la Nouvelle Aquitaine ». Et puis à noter que du côté du Rassemblement national, c'est Edwige Diaz, la déléguée départementale RN de la Gironde et membre du Bureau national qui sera tête de liste pour les prochaines élections régionales. Les habitudes des Français et des Noaquitains changent avec la crise. La lecture est devenue un refuge pour certains d'entre eux, selon l'Institut OXODA. Un tiers ont lu plus lors du premier confinement. Un intérêt qui perdure. Illustration à Bordeaux avec Dominique Parmentier. Chez MOLA, le plus gros libraire indépendant de France, l'engouement pour la lecture, seule activité culturelle encore possible aujourd'hui, ne s'est pas démentie. Étant donné que tout ce qui est extérieur a été supprimé, donc il reste les livres, là c'est une source inépuisable. J'ai repris avec la crise à lire plus qu'avant. J'avais un peu baissé et j'ai repris avec la crise. Ici, à la machine à lire, les fidèles sont toujours au rendez-vous. On a pris conscience de la valeur des librairies indépendantes et de pouvoir ici continuer à avoir du lien social, avoir des bons conseils et continuer à se connecter aux autres par les livres. Mais les libraires ont également accueilli un nouveau public via notamment la vente en ligne, avec des effets bénéfiques sur le chiffre d'affaires. On a connu une année tout à fait exceptionnelle avec effectivement un intérêt pour la lecture extrêmement fort. Alors ça se traduit par une augmentation très forte des ventes à ce moment-là et qui va courir tout l'été et même jusqu'au deuxième confinement du mois de novembre. Et ça se traduit aussi par une vigueur du site internet mola.com qui a connu une explosion de ces ventes. Oui, on a constaté un accroissement de notre chiffre d'affaires qui nous permet de rattraper les deux mois de fermeture. Il ne faut pas oublier aussi que mars et avril, nous avons été fermés. Il y a la librairie qui vend des livres, mais il y a aussi les collectivités qui en achètent. Il y a aussi les colloques comme Lire en poche, l'Escale du livre, etc. qui n'ont pas eu lieu. Donc en librairie pure, sur le sol de la librairie, on a rattrapé le chiffre. Et puis après, à la fin de notre bilan qui est dans quelques semaines, j'espère qu'on aura maintenu le chiffre de l'an dernier à la force du poignet. Autre librairie, autre genre, la mauvaise réputation dédiée à la contre-culture a également résisté, dans une moindre mesure. On a bénéficié effectivement d'achats plus importants après les confinements. Et voire même pendant le deuxième confinement, en call and collect ou en click and collect. Je pense que les maroquineries peuvent faire la gueule parce que effectivement, les libraires ont quand même été avantagés par l'effet de communication. Mais on a eu une nouvelle clientèle qui est apparue. Qu'on a gardé, qu'on a revu et j'espère qu'on reverra encore. C'est après le troisième confinement. J'espère qu'on les reverra. Un troisième confinement, c'est en effet ce que craignent aujourd'hui les libraires, comme leurs clients. Là, je prends mes précautions parce que je sens qu'on va être confinés trois semaines. Voilà, et en cette veille de week-end, on parle sport à présent avec l'épreuve de vérité ce soir pour les Girondins de Bordeaux qui enchaînent les bonnes performances depuis le début de l'année. Un match difficile pour les Mariners blancs qui pourront toutefois compter sur une attaque retrouvée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'épreuve 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 d'épreuve. C'est que beaucoup d'épreuve d'épreuve. C'est-à-dire que j'ai voulu beaucoup d'épreuve de l'épreuve d'épreuve. Mon ami les participants ont l'épreuve d'épreuve d'épreuve. Et dans les débuts, j'ai pas aimé cette chance a beaucoup de l'épreuve d'épreuve. Je pense que maintenant, j'ai toujours mieux. J'ai le plus à l'épreuve d'épreuve. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que tout je pense qu'on a plus de l'épreuve. Voilà, c'est la fin de ce journal. Restez avec nous sur TV7, l'info continue.